Gérard coin bonjour bonjour alors on est ravi de recevoir aujourd'hui une PMI française preuve que l'industrie française existe encore et en plus au sein d'une PMI vous fabriquez Gérard coin des machines outils à commande numérique expliquez nous alors des machines outils à commande numérique donc ça concerne tout ce qui est enlèvement de matière enlèvement de copeaux des fraiseuses des fraiseuses donc nous nous sommes fabricants de fraiseuses spécialisées dans le matériau tendre ce que j'appelle matériau tendre ça va du plastique du bois du matériau composite jusqu'à l'aluminium alors qu'est ce que ça amène le fait qu'elle soit à commande numérique on imagine que ça facilite les choses ça facilite beaucoup les choses et ça ouvre beaucoup de possibilités notamment dans la production les machines à commande numérique sont totalement automatisées d'accord donc en termes de précision on est meilleur en termes de forme on est meilleur et surtout vous pouvez les laisser tourner la nuit par exemple d'accord et en termes de sophistication j'imagine que s'il y a des demandes un peu particulières ça gère aussi exactement le problème alors vous fabriquez en France donc chez vous et vous tenez quand même à le rappeler on peut encore fabriquer en France et rester compétitif comment ça se passe exactement donc vous êtes basé dans les Hauts-de-France je crois nous sommes basés dans les Hauts-de-France à côté d'Arras d'accord et en fait comment ça se passe c'est le bureau d'études qui est là alors c'est le bureau d'études et c'est la société aussi d'accord donc on a plusieurs salariés dont un qui est basé à Clermont-Ferrand d'accord qui sert aussi pour de relais qui rayonne Clermont-Ferrand c'est quand même le cœur de la France donc on est très bien placé donc notre société est basée dans les Hauts-de-France d'accord et là tout est basé là notre stock notre bureau d'études l'assemblage des machines alors vous faites vous le bureau d'études donc vous avez la fonction de l'étude de la machine exactement l'assemblage et au milieu des deux donc la phase de fabrication des pièces c'est une autre entreprise qui l'a fait française également alors effectivement nous sommes pas en capacité de créer des pièces d'accord donc nous demandons à des partenaires français de Bordeaux de Poitiers enfin des quatre coins de la France de fabriquer ces pièces et nous les assemblons derrière et alors votre point fort puisque c'est votre cœur de métier c'est la maintenance vous avez démarré comme ça en fait vous avez quand même un feedback assez important de plusieurs années dans la maintenance vous êtes capable de d'assurer la maintenance de tout type de machine oui d'accord et vous dites que vous ne vendez pas une machine mais vous vendez une solution oui complète on vend une solution technique oui c'est à dire que dans les catalogues de machines outils vous pouvez avoir tout et n'importe quoi un peu comme les voitures je dirais que nous si on se réfère aux voitures j'aime faire toujours ce parallèle on est un peu un peu comme Rawls en fait on fait la machine dédiée aux clients de A jusqu'à Z c'est à dire qu'on accompagne même l'utilisateur final par exemple un gaucher on va adapter sa machine c'est vraiment sur mesure sur mesure et ça effectivement on peut le dire seule une entreprise à taille humaine peut le faire oui et c'est une volonté aussi parce que vos clients sont vos amis quasiment c'est ce que vous m'avez dit oui c'est ça et nos partenaires aussi nos fournisseurs aussi parce que dans notre entreprise vu qu'on fait fabriquer des pièces nécessaires à la fabrication de nos machines on fait également travailler nos clients qui deviennent donc fournisseurs chez qui on fait la maintenance vous êtes beaucoup plus cher que des machines fabriquées en Asie parce que bon c'est toujours ça et bien pas forcément justement non pas forcément quand on reprend je parle toujours de rapport qualité prix quand on voit ce qui arrive sur le marché d'Asie ou d'ailleurs des machines catalogues basiques qui sont fabriquées là-bas pas forcément finies entre guillemets ni aux normes ça c'est important de souligner quand je regarde le prix de nos machines on n'est pas forcément plus cher justement et on n'a pas dans ce cas effectivement quand on achète des machines en Asie le problème reste aussi souvent la maintenance, le suivi c'est quand même plus compliqué alors que là vous êtes effectivement sur place exactement merci Gérard Coins d'avoir répondu à nos questions de rien merci Gérard Coins Sous-titrage Société Radio-Canada